Messieurs, on a vu une vidéo du vestiaire du TEF qui a tourné, on voit Siroc qui fait un discours tout à fait normal de capitaine auprès de ses joueurs, de son staff, de tout le monde, on le voit haranguer ou pas, vous projuez comme vous voulez, et on a vu pas mal de commentaires négatifs sur les eaux et ça nous a un petit peu interpellé parce que le but du débat c'est pas de défoncer, c'est que je pense que ici autour de la TAV, on est convaincu par Siroc, je crois que tu n'étais pas là qu'on avait fait le débat, on ne connaît pas encore son avis, mais dans l'idée voilà, et première question pour vous, pourquoi Siroc n'arrive pas à convaincre et pourquoi cette déferlante de haine et je vais devoir se faire, toi Ben qui est un petit peu en dehors de ça, comment tu l'expliques ? Est-ce que, bon déjà passé après du Yageru, je pense que c'est pas facile, mine de rien, je pense qu'il y a vraiment ce côté-là, en plus c'est la remplaçante de Vendem, en fait c'est le pauvre, il est accusé de choses dont il n'est pas responsable, mais après moi j'ai trouvé son discours là, il l'amène, tu sens que les mecs le suivent, il sait peut-être, je ne sais pas si il a déjà été capitaine ou pas avant, c'est peut-être un poste nouveau pour lui, j'ai essayé de trouver l'info, j'ai pas trouvé, j'ai pas eu l'impression non plus, donc poste nouveau, il faut lui laisser le temps, voilà, moi j'ai trouvé des gens très durs avec lui, après c'est sûr que... Moi je te rejoins sur Deyageru, l'année dernière on avait des scénographies de Deyageru en mode ouais, poté, les gens je pense qu'ils ont une image aussi du capitaine qui doit haranguer un peu la Hervé Renard, la Dupra, etc, et en fait c'est pas ça, le mec, t'avais pas besoin de gueuler pour haranguer ses troupes, et là je pense qu'on se trompe de débat en l'accusant, et t'es pas obligé, en fait un capitaine t'es pas obligé de gueuler, en fait il suffit de parler calmement, comme il l'a très bien fait, si t'es dans le vestiaire t'es écouté, ça suffit pas. Les vidéos de l'année dernière de Deyageru, de Bibiche, Bibiche était là depuis 3 ans quoi. Oui, c'est... Siéro est là depuis 6 mois, il a été intronisé capitaine depuis 3 semaines. Les gars, il faut... Oui, puis un vestiaire c'est pas Netflix. C'est ça. Non mais c'est vrai, c'est pas Netflix un vestiaire. Non, je suis d'accord. Alors pourquoi il a du mal à convaincre ? Moi je pense que, tout simplement, comme pour tout, comme tout ce qui est... Les gens sont pressés, voilà, les gens sont pressés de voir des choses, sont pressés de laisser lui le temps. Et puis, si vous regardez son match, franchement, alors je sais pas si on peut parler de son match. C'est sûr, ça fait partie aussi. Moi, un gars qui met la tête sur un ciseau retourné, qui défend assez bien, c'est des qualités que peut-être d'autres joueurs qui ont été insensés les années précédentes n'avaient pas. Voilà. Moi j'ai vu une combi sur un corner qui l'a tiré, ça faisait très longtemps que je n'en avais pas vu. Donc, voilà, restez tranquille. Siro, ça sera un super joueur, et vous verrez, ça sera un super capitaine. Enfin, moi je crois beaucoup en lui. Je voulais parler de la culture de l'instant aussi, depuis tout à l'heure. Effectivement, on veut tout trop vite. Donc, on veut des joueurs qui s'acclimatent vite. On veut des joueurs qui prennent le leadership vite. Alors, il y en a qui ont le plus de facilité. Pour ça, on a vu Soiseau, par exemple, qui est arrivé, qui a tout de suite été dans le bain, qui s'est vite acclimaté. On a vu des joueurs à qui il faut un peu plus de temps. Donc, sportivement, je vais parler de Dalinga, par exemple. Dalinga, il a fallu 4 à 5 mois pour être au top de sa forme. Là, effectivement, il passe après des personnages. Il passe après des gens qui ont marqué l'histoire, après des légendes. Et puis, de Yagereux, il avait quand même ce côté, il avait un charisme. Il dégageait quelque chose. Voilà, les gens, ils se... Ah non, je te coupe, désolé. Je pense que nous, on s'en souviendra. Siro, pour toi, il a du charisme ou pas ? Oui, il a du charisme. Pour moi, oui. Oui, non, mais je parle du fait qu'il dégageait quelque chose. C'était aussi un symbole. C'était de Yagereux le joueur de la remontée. C'était le capitaine de la remontée. C'était le capitaine vainqueur de la Coupe de France. Donc, il y avait ce côté-là que les gens, en fait, ils veulent retrouver de suite cette image. Et en plus, il y a le côté sportif. Il doit remplacer aussi Van den Bouwen dans ce rôle-là. Donc, il a deux rôles à remplacer. Donc, il faut être patient. Il faut lui demander du temps. Et je suis sûr que ce sera un très bon capitaine à terme. Je t'ai vu faire ça sur le charisme, Ben aussi. Ce n'est pas le même profil que de Yagereux en termes de charisme. Là, on a un de Yagereux qui était un petit peu chien de garde, qui motivait, qui maîtrisait les langues. Siro aussi. Mais Siro, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que c'est quelqu'un qui est un peu plus réservé, un peu plus calme, moins contenu. Je vois que tu n'es pas d'accord, Fred. Mais vas-y, vas-y, réponds. Non, non, vas-y, tu termines. Je te dirai pourquoi. Je te dirai pour toi après. Vas-y. On a eu le débat tout à l'heure de qui est convaincu ou pas. Moi, je dois reconnaître que j'attends de voir. Je ne suis pas encore totalement convaincu. Alors, pour le choix du brassard. Pour le choix du brassard, forcément, c'est un choix par défaut, mais qui est cohérent, parce qu'on avait des autres, comme Gabriel Soiseau ou Nicolas Hyssen, qui étaient cités, qui ne maîtrisent pas assez le français ou qui... Pour des histoires internes. Voilà, pour des histoires internes. C'est vrai que moi, je n'ai rien contre l'homme, je tiens à le préciser, mais c'est vrai que pour le moment, j'ai un peu du mal à m'habituer à voir Vincent Syro, capitaine, tout simplement. Parce que je trouve qu'il n'a pas eu pour le moment... Alors, ça va venir peut-être par le temps, mais il n'a pas fait un match référence. Et je vous mets au défi de me trouver un match depuis son arrivée, où il a vraiment été flamboyant. Moi, je te modifie de trouver un match, je l'étais vraiment nul. Il n'en faut une info pour le capitaine. Donc, on bat sur Facebook, il nous confirme que Syro a bien été capitaine de Berne. Répond à Oxen, c'est après on a Clément qui va intervenir. Alors, sur le charisme, si, moi justement, je trouve qu'il a du charisme naturel. Il est grand, il est lancé, je trouve qu'il a une classe naturelle avec le ballon. Et ça, sur un terrain, tout le monde ne l'a pas. À un moment donné, il est sorti, je crois. Il a eu une blessure, je ne sais pas, il a dû re-rentrer. Il a plaisanté avec le 4e arbitre, ça s'est bien passé, il avait le sourire et tout. Non, moi, c'est un gars... Moi, je trouve qu'il a du charisme, mais il faut qu'il... Voilà, il faut que... Oui, peut-être qu'après, il n'est pas encore en confiance, il suit la confiance. Moi, je pense que vous avez... Mais il faut que les gars le connaissent, il faut que lui connaisse les gars. Il y a des nouveaux qui arrivent, tout ça, tu sais. Bon, chacun... Voilà, il faut qu'après, ça commence à vanner entre eux, tu vois. Donc, pour ça, il faut se connaître un peu au quotidien. Non, mais si, ça viendra. Je pense qu'on a un peu cité toutes les raisons qui font qu'il faut lui donner du temps. En effet, on a dit, il est agueureux capitaine depuis 3 ans, c'est pas la même. Le gars est là depuis 6 mois, il faut qu'il gagne déjà sa place dans l'équipe titulaire. Bon, pour moi, ça, il l'a fait. En regardant, par exemple, sur le match... C'est tout con, mais sur le match de Nantes, on a 3 milieux de terrain. Le meilleur, et de loin, c'est Ciro. Pour moi, le débat, il n'y a pas... Il est au-dessus de Cacérès sur ce match, au-dessus de Jean-Ros sur ce match. Et pour moi, c'est un capitaine plus par l'exemple qu'un capitaine qui va forcément haranguer les troupes comme pouvaient le faire des agueureux. Et moi, je le trouve toujours... Ben bon, jamais mauvais, jamais complètement en dessous. Il n'a jamais été, en effet, flamboyant pour l'instant. Mais voilà, ça fait 6 mois qu'il est là. Nouveau club, nouveau statut, etc. Et moi, je pense que ça peut être un excellent capitaine. Mais peut-être aussi qu'il ressent, lui, de l'extérieur, cette pression-là. Et qu'il voit bien qu'il y a des doutes autour de lui. Et ça doit jouer, quoi. Et puis, il faut oublier qu'il remplace Bronco, mais ce ne sera pas un nouveau Bronco. Non, c'est ça. C'est un autre joueur. Il faut oublier tout ce qu'on a vécu. Bronco, c'est fini. Dibich, c'est fini. Ibi, c'est fini. Voilà, tout ça, c'est... Quelques réactions sur les réseaux. Chocolatine 30 et demi, qui nous dit avoir un capitaine qui a 6 mois d'ancienneté au club est quand même le signe d'un dysfonctionnement. Surtout qu'un ancien joueur qui n'a jamais été titulaire avant ce début de saison. Ceci dit, il faut lui laisser sa chance. Et c'est le meilleur profil pour le poste. D'autres avis, il y en a un mat qui nous dit d'accord, pas du tout obligé de gueuler. Je vous renvoie au replay du documentaire sur la route du Brénus, le vestiaire du stade Toulousain. C'est calme, silence et concentration. Pichou qui nous dit aussi, après, on lui demande d'être leader sur le terrain et d'amener ses coéquipiers, pas de faire de grands monologues ou alors on l'envoie en cours de théâtre. Donc, je suis d'accord avec ces avis-là. Je ne demande pas d'être le playboy en maillot de bing et de faire tomber les cœurs des gens. Il y a milliers de critères pour être capitaine. Il faut les satisfaire aussi en interne. Il faut être celui qui est capable de prendre la parole, d'aller voir le président, d'aller voir le coach et dire « Moi, ça ne va pas ou quoi ? » Et tout le monde ne l'a pas. Il faut être à la fois le copain des joueurs et à la fois le délégué de classe qui va aller se défendre le bilan ou défendre auprès des instances au-dessus. Et pour le moment, je pense qu'on n'a pas de meilleur profil. Et s'il faut, il satisfait parfaitement toutes ces cases-là en interne. Et si en externe, ça ne marche pas, on s'en fout complètement. Il a été recruté pour ça, je pense. Et puis, si ça ne marche pas, on a quand même un club qui a beaucoup de lucidité. On a pu le reprocher des fois un certain manque d'humanité voire de cynisme. Si ça ne marche pas, au bout de six mois, il met en quelqu'un d'autre et basta. Ce n'est pas parce qu'on aboie qu'on est un bon capitaine Dupra. Il a fait une carrière parce qu'il a aboyé très fort à Angers dans le vestiaire. Ça a marché sur un manshot, c'est très bien. Regardez ce qu'il a fait par la suite et vous aurez votre résultat. Parce que, si on veut, je reviens sur son discours, franchement. Mais le discours, il est bon, en fait. Oui. Parce qu'en fait, il dit, l'histoire, donc il rappelle que l'histoire, donc il y a une nouvelle histoire qui commence, c'est entre eux, c'est à eux de cela qu'apparaît. C'est exactement le discours qu'il faut avoir pour un premier match, début de saison, en Ligue 1. En fait, ce discours sera dans le best-of de la saison du TFC. Pour finir, ce qu'il nous reste, c'est quoi pour vous vraiment rapide ? On va prendre 5 minutes, c'est pour le capitaine, un capitaine idéal, le prototype d'un capitaine idéal pour vous, c'est quoi ? Qui te transforme les joueurs et qui te... Vas-y, t'as commencé, vas-y. Qui te transforme les joueurs et qui te donne le meilleur de soi-même. Je pense que, comme tu l'as dit, il y a un bon relais entre l'équipe, la direction, un meneur d'hommes, tout simplement, sans forcément gueuler. Gabriel Soiseau qui parle français. Je suis assez d'accord avec ça. Ça dépend si c'est technique ou de vestiaire, mais pour moi, le capitaine, le plus important, c'est qu'il faut qu'il amène tout le monde. L'équipe doit être derrière lui et on part avec lui à la guerre. Qu'il gueule, qu'il gueule pas, qu'il soit... C'est ça le plus important pour moi. Moi, un bon capitaine, c'est quand il y a un attroupement de joueurs autour d'un arbitre, ou autre truc, il arrive, il vous dit vous dégagez, il reste là, c'est... C'est pas gratis, quoi. Voilà. C'est un mec qui en impose et les coéquipiers le respectent, l'écoutent. Ouais, c'est... Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau, quoi. Moi, je réponds... Et après, t'as les moussaillons, quoi. Je réponds pour votre question, qui est celle de Thierry sur Facebook Life, c'est qu'un bon capitaine doit être un bon joueur, forcément. Et puis, dans ce rôle-là de capitaine aussi, de jeu, c'est-à-dire, milieu terrain, c'est lui qui organise, c'est lui qui replace autant défacément que devant. Donc, il a vraiment un mec droit et en dehors du terrain, un mec qui ne triche pas et j'ai l'impression que Sirop coche ces cases-là. Ouais. Moi, je trouve que vous avez oublié un élément. Pas français ? La paire de couilles ? Non. L'expérience qu'il a de l'Europe ? Non, la confiance. La confiance que ces mecs ont confiance... Moi, pour un capitaine, il faut que tes gars autour de toi aient confiance en toi. S'ils ont confiance en toi et qu'ils ont du respect pour toi, t'as pas besoin de gueuler, t'as pas besoin d'être un très bon joueur, tout le monde te suit. Je pense que Sirop coche ces cases-là, ils ont confiance en lui, ils ont confiance sur ses capacités et comme tu l'as dit, quand il a mis le pied sur la retournée sur le match 1, il montre l'exemple, ils ont confiance en lui, il est respecté, pas besoin de faire grand-chose. On a un téléphone qui sonne, on va avoir vraiment deux minutes, mais vraiment deux minutes, mais vas-y, prends-le au téléphone. Mais voilà. Après, bon, écoutez, on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant à voir qu'on a Clément qui téléphone, on va prendre un auditeur et après, on va finir l'émission. C'est encore une fois, je vais revenir à ce que disait Nathan, mais c'est aussi encore une fois cette culture de l'instant. On est obligé, entre guillemets, d'avoir ce débat après la première journée. Le gars a fait un match officiel comme capitaine. Alors après, on peut juger l'homme, on peut juger les performances et tout, mais il faut aussi rappeler encore une fois qu'Andaya Guerreux n'était pas titulaire tous les matchs, il ne faisait pas tous les matchs en continu. Donc c'est, voilà, c'était pas ce qu'on va voir. Le gars a été décrié après un an, en disant il n'a pas le niveau pour être au milieu. Allez, qui sait qu'on a au téléphone ? On a Charles au téléphone. Ah, notre ami Charles, comment il va ? Il appelle pour pousser les gueules en ta chaque fois. Comment ça et toi ? Il ne pouvait plus, tu vois, il appelle au bout de, il reste deux minutes. Charles, par contre, je te promets, il nous reste, on peut déborder mais je te laisse quatre minutes max. Allez, quatre minutes, juste pour vous dire que votre optimisme me plaît beaucoup, c'est bien, j'aimerais bien être aussi optimiste que vous. Maintenant, quand j'entends Siro, Siro, il est là parce qu'il est capitaine et qu'on n'a pas le choix. Parce que sincèrement, dans le milieu, si vous arrivez à dire qu'il est bon, le cercle de balle, moi, ça ne m'a pas fait rêver. Après, j'entends ce que vous avez dit, les arguments, ils sont quand même valables. Maintenant, je n'ai pas trouvé ça... Donc, ça veut dire que pour toi, capitaine, d'être un bon joueur ? Enfin, le meilleur, quoi. Ça appelle l'autorité de compétence. Aujourd'hui, un patron ne peut pas dire à son employé, c'est comme ça s'il n'y a pas montré. Ok. Est-ce que Telegore était le meilleur joueur l'année dernière ? Non, mais il avait une autre... Ouais. Il fait partie des meilleurs. Non. Pour moi, non. Johan Cavalli était capitaine à partir de là. Après, c'est un faux... Une fois qu'on fait raison pour une seule chose, c'est que c'était vraiment le cryobattable. Vous voyez ce que... Oui, ça c'est vrai. Je joue exprès. Mais c'est vrai. Est-ce que tu as confiance quand même en lui ? Même si tu n'es pas convaincu, est-ce que tu laisses quand même le bénéfice du doute ? Oui, de toute façon, les gars, je vous appelais il y a un mois. Vous m'avez dit qu'on a un mois pour être tranquille, pour que tout se passe bien. Vous m'avez dit calme-toi Charles, tout l'été, ça va bien se passer. Je vous écoutais. J'attends. Maintenant, bien sûr que je laisse le garçon essayer et y arriver peut-être. Maintenant, je le trouve limité techniquement, limité dans ses choix. Ça me fait un peu paniquer. Après, le reste, casseret, j'aime beaucoup et le recrutement, en fin de compte, tu commences à être de plus en plus cohérent. Donc, je reste plus mesuré. Tu es confiant pour la suite ou pas ? Comment ? Tu es confiant pour la suite ? Bien sûr, confiant pour la suite. Mais oui, bien sûr, confiant pour la suite pour la bonne et simple raison que quand on voit les autres équipes de ligue, on verra sur les 4-5 journées qui vont suivre. Mais je pense quand même qu'on a largement la possibilité de mettre des gens derrière pour se rassurer. Déjà, tu vois Nantes. Maintenant, après, c'est l'équipe qui est marquée. à la 60ème, quand il arrive, ce qu'il doit faire, quand il se fait égaliser, tout ça, après qu'ils perdent, ils sont marqués. C'est les vieux démons qui remontent. Donc, on gagne comme ça. Maintenant, il faut que ça continue. Il faut qu'une belle performance. Un bon petit match nul à domicile contre Paris, moi, c'est quelque chose qui est bien pour lancer la saison. C'est vrai. Auxans, il nous a dit un bon capitaine, c'est Gabriel Soiseau qui parle français. Du coup, toi, si tu ne vois pas forcément ceci rose, que tu rejoins Auxans sur Soiseau ou tu en mets un autre ? Bah oui, tu ne peux pas mettre un mec qui a fait ce qu'il a fait avec son équipe, un défenseur central, on ne sait de qui on parle. On ne peut pas mettre d'autres joueurs. Oui, on pourrait mettre un joueur comme celui-ci. C'est clair. Et puis, moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a quand même, je ne sais pas, il a rangé. J'aime bien son côté. Son côté a rangé. On en a oublié un, qui était capitaine chez les jeunes tout le temps, qui a le charisme d'un capitaine, qui est un leader de vestiaire, qui n'est pas forcément le meilleur sur le terrain, mais c'est Moussa Diara. Et on a eu un Mamadou Sako qui a été capitaine au PSG à l'âge de 17 ou 18 ans qui n'était pas forcément le meilleur non plus. Est-ce qu'il pourrait avoir le profil aussi ? Oui et non. Parce que déjà, qu'il n'a jamais été titulaire indiscutable, je ne vois pas comment il arriverait à être capitaine et à être dans l'or. Parce que, bon, capitaine, il faut quand même être sur le terrain pour pouvoir dire deux ou trois choses quand même à son équipe. C'est vrai. Le capitaine, pour qu'il joue à la soixantième minute parce que Soiseau est fatigué et qu'on a perdu un téléphone arrière-gauche, ouais, non, 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 pas trop faux. Mais bon, après, après, de toute façon, les capitaines, ils se sortent un peu dans la zone effective. Je ne sais pas, quand vous avez vu quand vous étiez joueur tous, ce n'est pas forcément celui qui est capitaine qui parle forcément dans le vestiaire. Parce que, des fois, il se sent à l'aise et il démarre et les autres suivent. Et je pense que des leaders, il y en a quand même dans le vestiaire. Des petits leaders qui reviendront au fur et à mesure de la saison. Après, ouais, Rouault, il aurait pu... Ben, Rouault, il aurait pu, mais bon, il a perdu sa place. C'est ça. Il faut qu'il prolonge. C'est un peu compliqué. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que les cadres aujourd'hui qui pourraient prétendre au Brassard n'ont pas le niveau, ou ne sont pas titulaires en tout cas aux Jeux de Novels. Et derrière, les joueurs qui sont en place sont trop jeunes, soit n'arrivent pas encore à parler en fait, il n'y a personne qui se dégage qui va cocher toutes les cases complétaires. Et c'est là où je crie un peu, c'est parce que je dis c'est du par défaut et on arrive à se dire entre nous c'est pas mal, c'est... les gars, c'est trop grand, c'est plus... Ben franchement, vous prenez du plaisir à voir si vous. On en parle dans un an quand c'est un petit débat, disputable. Je suis bénéfice du doute. Charles, en tout cas, merci d'avoir intervenu. Merci, désolé. On va... 5 minutes, ça va ? Eh, c'est quoi ? On revient vendredi, on aura des nouveaux débats et en plus, on en fait deux fois plus maintenant. Eh ben, avec grand plaisir et désolé, j'ai pas pu aller la dernière fois vous voir donc j'ai eu le tard de venir vous voir en tout cas. Mais c'est toujours le bienvenu, tu le sais en tout cas. Eh ben, je ne vois pas ce que vendredi, je voulais en reparler et tout ça, mais c'est vraiment un grand plaisir. Continuez comme ça, l'équipe est super pour en faire deux par semaine, ça va être costaud pour vous, donc gros travail pour vous, mais félicitations et merci pour vous. C'est Jean-Dix, merci beaucoup. Je vous passe une belle soirée, Charles, à bientôt, ciao, ciao. Ciao.